La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la déclaration très attendue du président Macky Sall sur sa candidature est la une de l'actualité livrée par les journaux Paris ce lundi 3 juillet 2023. Macky casse le mystère ce soir sur sa candidature à la présidentielle, annonce Réoumi Cotidon, journal qui note que l'énigme sera finalement déchiffrée ce lundi en début de soirée car le chef de l'État qui a quelque peu rapproché le timing se prononcera sur sa candidature et mettra ainsi fond à un suspense qui a tenu le pays en haleine pendant plusieurs années. Et le Sénégal retient son souffle car ni oui ni le non, aucun postulat ne part favori. Si on en croit ce journal qui va au-delà des faits sur cette adresse de Macky à la Nation pour dévoiler les difficultés de l'exercice. En attendant, Gouda Falkan, expert financier et ancien inspecteur général d'État, président aussi de l'ONG ACA, rappelle à Macky Sall que la stabilité de ce pays est entre ses mains. Invité du Grand Oral de Réoumi TV samedi dernier, l'ancien président de la Santif a accordé une priorité à la sécurité et à la stabilité du Sénégal sur lesquels reposent un développement économique et une émergence, notamment les prévisions budgétaires pour 2024, estimées à un peu plus de 7000 milliards de francs CFA. Tout cela ne serait possible que si le Sénégal est stable, souligne Gouda Falkan. Son colluie tente d'entrer dans la tête de Macky Sall. Selon Réoumi Cotidon, journal qui rapporte que le leader de PASTEF s'est exprimé ce dimanche à la veille du message du chef de l'État à la Nation. Et selon Ousmane Sonko, Macky Sall n'a que deux possibilités. Soit il déclare sa candidature, écarte la sienne et valide toutes les autres, soit il renonce à sa candidature et emporte Sonko avec lui. Tout ceci est donc organisé pour m'écarter en espérant que les Sénégalais ne se mobilisent pas, prévient Ousmane Sonko. Dans BESBI aussi, le leader de PASTEF se prononce sur le message de Macky Sall et prédit qu'il peut renoncer à sa candidature, mais ce sera pour l'écarter. En tout cas, l'histoire retiendra tout ce que Macky Sall dira ce soir sur le troisième mandat, selon BESBI le jour, qui annonce le discours à la Nation ce lundi à 20h. En attendant, le président Sall a rencontré les élus de Benobo Kuyakar et les a invités à ne plus accepter que des individus brûlent leur bien. Défendez-vous, leur a-t-il demandé. Selon le journal du groupe IMEGA, qui pointe aussi, la prime raccordée au journal Le Monde pour en déduire que Macky préserve la tradition sengorienne. Et Walfou Quotidien pointe une sortie de piste de Macky Sall qui a appelé à l'autodéfense les élus de la majorité. Abdoul Mbaye se demande dans ce journal si les propos de Macky Sall ne seraient-ils pas en appel à la confrontation civile. Cédiga Samalu prévient tout maire au président du conseil départemental qui recrutera des milices ou nervies toujours dans Walfou Quotidien. Et dans Critique, et Sud Quotidien rapporte que les 512 élus de Benobo Kuyakar ont mis le chef de l'État sous pression relativement à la troisième candidature, contre laquelle le professeur Maurice Soudjek-John met Macky en garde dans les colonnes de Sud Quotidien. Et si pour Critique, Macky passe la main malgré les fortes pressions pour une candidature de Beno en 2024, 24 Heures le voit face à son histoire. Et le Quotidien annonce une sale décision se projetant sur la déclaration au nom de candidature du président Macky Sall et détaille les conséquences d'un choix. Le journal de Madiambal Diagne rappelle en effet que Macky Sall avait soutenu qu'il n'allait pas se présenter en 2024 s'il est réélu en 2019. Quatre ans plus tard, le président entretient le flot. Va-t-il renier sa parole en se déclarant candidat qu'elle défend pour le camp présidentiel en cas de non-candidature du chef de l'État ? Ce dernier n'en a pas choisi et c'est tout l'enjeu de la déclaration d'aujourd'hui. Selon le Quotidien, qui note par conséquent que Macky Sall va déterminer la place qu'il souhaite occuper dans l'histoire. Mais Macky a faim de règne aux yeux de l'observateur journal qui évoque l'option du président et ses conséquences politiques, le mandat, le dauphin et les limites du temps. En attendant, le peuple annonce un discours de la délivrance sur le troisième mandat. Et le mandat quotidien prédit une fatale délivrance de Macky Sall qui fera face aux Sénégalais sur sa troisième candidature ce soir. Ce journal livre par ailleurs le serment du professeur Marie Thouniane contre la troisième candidature. Mimi Touré-Lefler une volte face sur la candidature, ce que semble confirmer l'évidence qui nous plonge dans les secrets de l'anneus du président et titre. Troisième candidature, je suis partant et après. Et avant son discours de ce soir, Macky Sall a été investi par plus de 500 élus de la majorité pour la présidentielle 2024. Pour ses mères et présidents de conseil départemental, sans Macky, c'est le déluge Notlass et la tribune rapportent l'appel dangereux de Macky Sall à ses mères et présidents de conseil départemental à qui il suggère des milices d'autodéfense. Au même moment, dans ce même journal, Charles VI, ancien directeur du solde, décèle des vices et des erreurs révélant une grosse duperie sur le budget 2024. Selon lui, ce budget s'élève à 5 633,51 milliards de francs CFA au lieu de 700. La Banque mondiale, elle, décaisse plus de 81 milliards de francs CFA pour la lutte contre les inondations à Dakar, informe l'AS. Et l'Observateur nous conduit à la cité imbécile pour dévoiler un drame social après les bulles d'air. Ce journal fait état de plus de 3000 personnes, dont 4 enfants délogés d'étudi. Des centaines de déguerpis ont été parqués à l'arête nationale sous le soleil sans eau ni nourriture, renseigne aussi l'Observateur. Ousongo prépare l'opinion sur la déclaration de Macky Sall, indiquant, je cite, « Tout ce que Macky Sall pourra dire n'est que la suite d'un complot déjà préparé ». Concernant la décision de justice dans l'affaire Suite Beauté, l'Obs explique pourquoi le juge a écarté le viol dans l'affaire Adissar, au moment où dans l'AS, Sonko demande aux populations de s'opposer à son arrestation en vue. Et dans Yor Yorbi, Ousmane Sonko indique qu'ils ont sept mois pour en finir avec ce système. Tout griffe d'or, le leader de PASTEF, affirme que Macky Sall ne peut pas l'arrêter. Et Walfu Quotidion signale son cause sur tous les fronts, livrant ses appels à la résistance, à l'armée mais aussi à la France. France où nous conduit justement Dakar Times, qui évoque les manifestations, casse-pillages et arrestations, qui font dire à ce quotidien que Paris est sahélisée. Au Mali, pendant ce temps, la MINUSMA a jusqu'au 31 décembre prochain pour plier bagage. Le Sénégal monte au front de la lutte contre le djihadisme, en déduit le journal de Madiambaldiagne, pendant que le journal Walfu Quotidion dévoile les images fortes de la Tabaski 2023, marquées notamment par l'attaque au couteau d'un imam et une prière sous surveillance d'Encagoulé. Libération, pour sa part, s'intéresse à la tentative d'écarter une compagnie d'assurance dans un marché financé par le Sénégal. Et c'est pour nous faire part des dérives suspectes de Vinci. La multinationale a été cependant rappelée à l'ordre par l'ARCOP après un recours renseigne ce quotidien. Celui du sport-stade compte la saga sénégalaise à Chelsea, de Dimbabwe à Nicolas Jackson. Nicolas Jackson qui explique justement son choix pour Chelsea dans Réoumi Quotidion, journal qui nous apprend par ailleurs que la Cémélance est informée sur Boulaye Dja. Balagri, Bombardier, Baimagnon, constitue eux un quator en sursis aux yeux de Sounoulambe, qui pointe leur défaite en cascade, note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.